salut salut voilà j'ai démarré parfaitement à l'heure avec une maîtrise exceptionnelle de ma connexion à twitch donc et cam j'avais oublié c'est pas une clé de stream qu'ils utilisent c'est un login en l'occurrence un login mode pass token puisque j'ai la double tente mais voilà j'ai patouillé presque 10 minutes à dire mais où est ce que je vais saisir cette clé de stream bon sang et en fait non c'est dans obs qu'il fallait que je mette à jour la clé de stream salut j'espère que tout le monde va bien que je viens de vous niquer les oreilles en parlant un peu trop fort d'un coup voilà on y est c'est calme 62 et voilà un demi-siècle ça fait ça rien donc ce matin je suis allé faire un bon tour de vélo il faisait beau j'ai vu l'ami philippe et puis cet après je pense que je vais aller voir à quel endroit il se passe des dépenses il n'y a pas de raison sinon on serait pas vraiment sur calme donc je sais pas encore j'ai pas arrêté mon choix la catégorie je sais pas il y a longtemps que je l'ai pas changé j'étais sur quoi la dernière fois software et game development je laisse toujours ça parce qu'il y a toujours un moment où je vous en parle t'aurais mis quoi sinon toi ouais il me semble que c'est ce que je fais d'habitude je laisse là dessus on verra si je me fais tirer les oreilles ce qui serait étonnant ouais normalement je laisse sur software et game development avant c'était talk quelque chose il n'y a pas vraiment de catégorie donc autant être dans la bonne donc voilà et puis j'ai pas eu le temps de je pensais être plus lancé dans ma journée que ça j'ai quand même réussi si je vais vous montrer je passe si ça va marcher là alors ah oui sauf que j'ai changé la cam hop alors il ne la retrouve pas je vais appuyer sur le bouton magique qu'est ce qu'il dit ah oui c'est ça ça arrive donc ça devrait pas tarder à arriver qu'est ce qu'il va montrer le traitement de travers évidemment je suis curieux de savoir ce qu'il est en train de vous montrer et d'où il vous le montre ça c'est pas mal ça donc l'époque cam selon lui c'est ça si je fais ça voilà il y a quand même des trucs étranges un petit je peux pas faire un titre avec celui-là ouais non non c'est c'est très étrange ouais c'est il a une ouais là en fait c'est le partage de ce que voit l'écran donc c'est pas du tout ce que je voulais c'est assez étrange on peut partager facilement le l'écran d'un iphone ou d'un ipad et là normalement je suis avec le logiciel époque cam parce que là il me montre un truc qui est figé en fait c'est pas du tout le logiciel bon c'est pas super grave pour ce que je voulais vous montrer avec cette vue là ça va suffire c'était juste pour vous dire que voilà on allait pouvoir recommencer un petit peu les azouilleries j'ai nettoyé le coin à soudure je vais pouvoir attaquer un peu des choses un peu plus concrètes ouais c'est la gourde Red Hat Developer mais je sais pas ce qui s'est passé et là évidemment avant de démarrer j'ai testé époque cam qui marchait parfaitement sinon c'est pas drôle et ça a cessé de fonctionner je peux essayer de refaire le lien voyons voir ah bah voilà sauf qu'il a pas basculé à 90 degrés c'est une délire ça Siri qui me fout le bordel au milieu ça y est voilà hop un petit retête il est trop voilà le coin à bordel est relativement rangé tout le reste c'est dans les tiroirs ma super à ligne d'amour donc c'est encore tout dégueu évidemment j'ai pas passé aspirateur ni rien mais le fer à souder l'espace à souder est libre et il y a un RC 2014 qui devrait être attaqué si ce n'est aujourd'hui demain voilà maintenant que ça sert à rien si je sais ce que je vais faire je vais faire passer un message à Bbox très cher Bbox ceci est pour toi alors je soudre pas dans le four de la cuisine parce que j'ai pas encore attaqué tout ce qui était soudure de petits composants vous voyez c'est la funky S Kios tout ce qui est des composants CMS j'ai de toute façon normalement à faire un truc à air chaud mais j'ai pas encore de pâte à souder de toute façon donc j'ai pas de projet dessus et de toute façon le RC 2014 normalement il n'y en a pas besoin la version que j'ai prise il n'y a pas besoin de ça c'était juste pour rappeler à Bbox qu'il avait des achats à faire salut à Kanoa alors quand je dis que j'ai rangé j'ai aussi mis le bordel dans mon installation et le tapis qui est tout coincé sous la chaise bref vous êtes ravis de voir cette vue formidable et totalement inutile on va quand même essayer de vous montrer des choses au passage comme si on faisait une vraie émission j'ai décidé que j'en ai mis 50 ans j'ai pris ma journée de congé je fais un peu ce qui me passe par la tête aujourd'hui donc j'ai fait une bonne balade de vélo ce matin c'est ce que je disais au début merci à Philippe pour le petit tour en bord de quai du Rhône et après je suis allé faire un autre grand tour pour me perdre dans un grand parc c'était sympa et je voulais quand même partager avec vous freestyle aujourd'hui c'est pur freestyle et l'émission ça sera pareil j'entends un peu des échos dans mon casque sur le côté j'espère que l'audio n'est pas trop mauvais aujourd'hui ça ne devrait pas je voulais quand même vous montrer ma petite découverte de la journée enfin de hier en fait j'ai commencé encore une fois il s'agit de Gitpod vous allez en avoir marre bientôt mais pas moi j'ai trouvé qu'on pouvait utiliser l'environnement Gitpod pour aussi faire du développement d'applications natives de la desktop UI alors il y a Trégui qui me dit pour info j'ai fait mes premiers tests de soudure à l'air chaud avec de la soudure mécanique à 80 centimes le petit pot sur deal extrême et on la garda en frigo je m'en sers toujours des années après ouais non non mais quand j'en arriverai là c'est comme on en parlait ce matin sur le discord évidemment j'ai des projets j'étais censé avoir une espèce de mini ordinateur dont j'ai mangé le nom qui s'appelait le basic quelque chose que j'ai jamais soudé qui avait quelques composants CMS à souder et c'est pour ça que je m'étais équipé je ne l'ai jamais fait c'est pas très grave voilà je voulais vous montrer le dernier projet sur lequel j'ai avancé avant de retourner jeter un oeil au super projet actuel de Bbox là autour du je ne sais plus dans quel sens il le tourne basic Python je crois qui permet de faire tourner des scripts Python et de l'éditer directement depuis un device notamment Adafruit donc on y reviendra là c'était ma dernière découverte qui concerne Gitpod et les applications natives en termes de UI là ce que j'ai commencé à faire alors je ne dis pas que je réaliserai je réaliserai celle-ci au final j'ai deux je suis en train de tester deux frameworks que j'avais envie d'essayer un en Go qui va me permettre d'abord de faire à nouveau un petit peu de Go c'est le framework Fin F-Y-N-E qui permet de faire des UI cross-platform ah oui j'ai oublié de faire le pré-build donc là il me refait l'image qui est quand même le truc que je voulais vous montrer hop faire ça aussi pendant qu'on y est tac l'idée c'est qu'il y a une des images chez Gitpod qui permet vous allez le voir une fois qu'il aura fini je suis désolé c'était pas prévu comme ça mais aujourd'hui c'est YOLO time ça permet d'avoir une image Gitpod habituelle avec tout ce qu'il faut configurer à l'intérieur vous allez le voir pour avoir une session VNC qui vous permettra donc de faire du développement de UI native salut Seb alors je ne sais pas lequel des Seb que je connais se cache dans Seb77 Astien hop je vais vous montrer au passage donc il n'y a rien de super compliqué par rapport à tout ce que je vous avais montré l'autre fois c'est juste il faut faire appel à Workspace FullVNC l'autre image fournie par Gitpod et là j'ai rajouté un certain nombre des librairies qui vont m'être utiles au moment où je vais faire appel à à FIM alors je dis FIM parce que F-Y-N-E je pense que ça doit se dire comme ça et dans la partie Gitpod YAML il n'y a pas grand chose il y a juste le fait d'utiliser cette image puisque je l'ai définie de bien ouvrir ce qui va correspondre au port où il y aura le VNC et puis la petite commande en dessous qui va bien pour que vous allez voir c'est fini ça va attendre le port 6080 et ça va l'ouvrir en preview donc là dans la partie à droite c'est un VNC de tout ce qu'il y a ici et si si je fais un go run je ne sais même plus où j'en étais dans mon appli on va voir ça tout de suite je vais la mettre ici pour ne pas vous gâcher le truc de l'autre côté voilà donc là c'est en train de se lancer c'est un petit peu long la première fois parce que je ne l'ai pas pré-buildé c'est juste un framework là j'ai commencé à utiliser j'ouvre une fenêtre j'empile un label je mets un bouton je repars debout de tuto je regarde un peu à droite à gauche et là je suis étonné non là ça a du tu es nouveau Seb et bien écoute soit le bienvenu merci Patrice ne fais pas trop le malin je crois que tu es quand même encore un peu devant moi non Bbox va être content il y a une carmouze je lance mon mon exécutable et visiblement ah voilà ça y est donc là c'est pas évident à voir je vais peut-être vous le mettre en plein écran normalement c'est beaucoup plus rapide que ça faut pas déconner comme vous pouvez le constater dans mon navigateur il y a un panier chez Apple je vous laisse deviner ce qu'il y a à l'intérieur c'est pas cliqué encore voilà si je me connecte en VNC l'application que je viens de lancer c'est ça c'est juste un exemple de fenêtre il y a un bouton et si je clique sur le bouton il va mettre à jour le texte au dessus donc on est vraiment sur une UI où si ça je le mets sur ma machine j'aurai un exécutable local avec tout le visuel macOS ça marche aussi sous Windows et sous Linux je crois c'est GTK sous Linux à voir et donc toute cette petite histoire pour me permettre donc d'explorer le framework fin là je ne sais plus c'est celui-là il y avait le Getting Started qui allait avec mais non Patrice tu me précèdes à peine juste pour info alors attends nous avons Seb qui est nouveau donc encore une fois bienvenue qui nous dit juste pour info les coordonnées du Discord sont sur la chaîne YouTube oui oui bien sûr oui oui c'est tout à fait volontaire et après juste signalez-vous quand vous rejoignez le Discord c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille si vous voulez venir papoter chez nous au contraire et ce qui me fait penser que vous ne m'avez rien dit parce que c'est jour de fête mais je suis quand même censé hop je vais vous faire ça comme ça on va faire là hop vous mettre le lien justement vers ce fameux Discord de la tentation hop lien d'invitation hop j'ai pas mis le lien d'habitude c'est c'est l'ami Kang Duino qui me rappelle à l'ordre donc voilà pour ceux que ça intéresse peut-être comme Seb je sais pas si c'était le sens de ta remarque mais vous êtes les bienvenus sur le Discord on a quelques nouveaux qui sont arrivés récemment aussi pour venir papoter un peu de code d'électronique et de tout ce que je présente un peu là-dessus ah c'était un cadeau Kang Duino c'est pour c'est pour mon cinquantenaire que t'as laissé passer tu es bien aimable donc revenons à donc à fine hop je vais peut-être vous mettre hop voilà c'est vraiment un framework avec il y a les thèmes on peut on peut exporter et compiler à destination de macOS de Windows de Linux et il y a aussi une version mobile que j'ai encore pas testée mais que je testerai très certainement et donc l'appli que je vais essayer de faire ça fait un moment que ça me trotte c'est un truc pas trop compliqué qui va essayer de proposer alors je sais pas si j'arriverai à faire la mise à jour mais je pense que oui si on veut faire une mise à jour de circuit de Python mais surtout de faire la mise à jour des librairies qu'il y a sur votre carte donc ça sera aussi bête que d'aller voir ce qu'il y a dans le répertoire Lib et puis en fonction de ce qu'il trouve dans Lib d'aller chercher les versions à jour soit en les téléchargeant soit vous avez choisi de vous arrêter une version précise et ça ira piocher dans le répertoire où vous aurez stocké ces librairies et ces versions là donc là c'est juste moi j'avais envie de m'amuser avec le framework en question fine pour faire une petite appli en Go pour voir comment ça fonctionne ça me permettra aussi justement d'expérimenter avec le fait de pouvoir utiliser cette solution VNC chez Gitpod pour continuer de développer un peu de partout dans la maison ou à l'extérieur avec l'iPad et autres et sinon j'avais commencé une petite interface aussi avec le framework Python textual qui s'appuie sur la librairie que j'adore que j'ai commencé à utiliser au boulot c'est vraiment sympa sauf que c'est toujours alors là tout le monde m'entend toujours dire du bien de Python je trouve que quand même il y a un endroit où c'est embêtant c'est quand tu veux distribuer ton application si tu veux que les gens en face puissent l'utiliser et si c'est un public qui n'est pas forcément super technique c'est quand même mieux de leur fournir un binaire pour leur OS et avec Python il y a des solutions mais elles ne sont pas toujours évidentes donc il faudra que je re-re-re-regarde sinon après ce genre d'outil tout va bien justement avec textual on est en mode terminal donc peut-être que vu que la partie un peu fonctionnelle du truc n'est pas compliquée c'est de la copie de fichier donc c'est pas non plus foufou peut-être que je me fendrai de deux repos un avec l'appli Go distribuée je me ferai une petite CI dans GitLab CI pour le plaisir et sûrement l'application Python textuelle je ferai sûrement les deux je crois que c'est à peu près tout ce que je de toute façon je n'avais rien prévu à part ça de vous montrer ça je pensais que je serais rentré à temps pour vous montrer le début où est-ce qu'il est du RC 2014 qui doit être par là je vais tout péter en direct attention je ne sais même plus où je l'ai foutu par contre ce que je peux vous proposer si ça veut bien fonctionner à nouveau comme tout à l'heure on va y aller tac joli celle-là faudra que j'aille l'éditer pour ne pas la laisser trop bien il y a mon adresse et tout c'est parfait j'ai trop assuré donc elle ne restera pas sur Twitch celle-ci je la foutrai mais j'ai l'adresse sur mes paquets vous pouvez être sûr qu'il y a eu l'édition avant de la poser sur Youtube c'est pour mes 50 ans c'est cadeau en live mon adresse perso et mon nom tout va bien mon nom il est public mais l'adresse j'essaye de ne pas trop la diffuser quand même toujours est-il que voilà j'ai de quoi m'occuper avec la magnifique boîte que Kongduno m'a envoyé donc voilà c'est tout ce genre c'est la partie c'est pas la plus jolie boîte mais comme j'ai merdé avec l'autre rouille à mon adresse c'est celle-ci qui est un peu plus intéressante c'est les dangers du stream ouais d'habitude j'y fais gaffe mais en mode yolo voilà donc si je me rappelle bien Roberto c'est celle qui est censée aller chez l'ami Patrice mais j'ai aussi son copain Eduardo Alfred alors si je crois que celui-là s'en vient aussi Uruji ouais pas assez boire un verre et nous avons Kaiser Sausé qui peut-être restait à la maison moi qui fais toujours gaffe le coup de l'adresse je me rappellerai pour mes 50 balus donc c'est tout ça il va falloir que je le trie je le numérote je sais déjà il y a certains trucs que je vais envoyer à certains d'entre vous c'est sûr et puis on verra on verra ce qu'on fait du reste donc voilà j'avais promis que je ferais quand même un stream je l'ai fait c'est absolument pas ce que j'avais prévu mais c'est pas grave on s'en fout on va pas changer une recette magique je voulais en profiter pour regarder le côté stream manager de Twitch alors Seb non c'est pas vraiment ce que j'appellerais une commande groupée mais c'est un arrivage en direct de Hong Kong d'une super boîte qui s'appelle Rack et on va essayer de faire des choses avec des projets à base de l'aura et donc je pense qu'à peu près toutes les cartes sont déjà prévues pour redistribuer tout ça Kong d'une m'a fait la gentillesse de l'envoyer moi je vous paye les frais de douane au passage et puis on va se débrouiller pour retransmettre ce qu'il y avait dedans aux différents concernés je sais déjà ce que je vais envoyer à Patrice et à Bbox il faut que je fasse l'inventaire de ce qui reste avec ah oui j'ai oublié de vous le montrer l'autre fois pour une fois que j'ai ce qu'il faut la caméra marche même qu'elle montre trop de choses il y a aussi le fameux le fameux doc j'en ai un deuxième dedans donc si quelqu'un est intéressé par le doc je le transmettrai c'est super pratique poser ici là ça tient super bien et c'est vraiment très pratique sur le côté du bureau je l'ai adopté avec grand plaisir c'est vraiment excellent merci condo donc voilà je n'avais rien d'autre à vous montrer j'étais en train de vérifier là ça est-ce que ça va marcher ici je peux vous montrer ça pour le fun tac 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 si si je vais vous montrer ça aussi on va pas se quitter comme ça c'est pas que j'ai faim et que je vais aussi noche mais quand même hop je vais vous repartager l'autre écran coucou alors xyugo05x bienvenue installe-toi j'ai bientôt fini de dire des bêtises pour aujourd'hui c'est la vieillérie qui parle là c'était pour vous montrer c'est un c'est un projet que j'ai trouvé rigolo c'est dans toute mon exploration de tout ce qui se faisait un petit peu en mode terminal j'ai trouvé des trucs très 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 rigolo donc il y a les trucs un peu sérieux là que j'utilise moi aussi pour bosser aussi que ce soit rich ou textuel en python mais là il y a quelqu'un qui a réussi à faire un pacman en mode terminal en utilisant un certain nombre d'emojis au passage donc là ça je vais vous le montrer ça a tendance à ramer un petit peu sur c'est quand même du distant interminable machin bilu là on est pas dans les situations comme sur ta propre machine il faut juste je ne me rappelle plus on va essayer comme ça je crois qu'il y ait hop comme je n'ai pas fait d'image j'ai pas dû voilà c'est ça j'ai quand même cette librairie à installer alors c'est typique du truc que je mets dans le point gitpod mais comme je ne savais pas trop si j'allais faire une démo avec ou pas c'est pas encore décidé voilà comme ça j'ai récupéré alors hier ça me l'a fait ça et je ne sais plus comment je m'en suis sorti ah oui je crois que c'est dû à go 1.17 je crois qu'il a besoin d'un go modinit je crois que c'est ça après juste je l'installe pour lui faire noter ça dans le fichier go.mod c'est la gestion des dépendances avec go on crée un fichier go.mod et puis tout ce qu'on va installer va se stocker dans le go.mod ce qui permettra à quelqu'un d'autre quand on récupère le projet d'avoir toutes les dépendances mais là c'était un tuto donc je pense que c'était volontaire qu'il n'ait pas mis toutes les dépendances tout de suite voilà donc là ça clignote peut-être un peu légèrement vous me direz comment comment ça se passe mais voilà il fait un un espèce de pacman parce que c'est pas forcément une copie ni conforme ni je sais pas comment j'ai pas regardé comment il gère les déplacements toutes ces choses là voilà ah bah j'ai même pas réussi à en capturer donc voilà je trouve que c'est rigolo en mode terminal d'arriver à faire ce genre de petit de petit jeu je trouve ça plutôt fun il n'a pas tout implémenté parce que je crois qu'il faut ah si c'est un tuto que je vous conseille voilà il s'est transformé au moment où j'arrivais dessus mais ouais moi je trouve que c'est c'est alors il y a deux choses qui m'intéressent là-dedans c'est un bah on peut développer des trucs plutôt sympas pour là en l'occurrence faire des tutos et des ateliers donc ils utilisent ce repository pour faire des ateliers mais si vous allez le cran d'après quand j'en avais parlé quand je parlais de Gitpod ce qui est intéressant c'est que vous arrivez dans l'atelier tout ce dont les gens ont besoin c'est d'un navigateur et d'une connexion internet à partir de là vous préparez les fichiers Gitpod qui vont bien avec les gens arrivent et hop c'est parti ils peuvent commencer à bosser sur sur tout ce que vous avez préparé pour l'atelier je trouve ça plutôt astucieux je pense que je vais essayer de monter dans les mois qui viennent quelques ateliers à proposer à quelques conférences oui oui c'est un terminal Linux le projet s'appelle je l'avais juste forqué pour faire des essais je peux vous mettre l'adresse si elle est curieuse le projet s'appelle Pack Go peut-être que ça marche dans le alors ça marche je l'ai testé sur mon terminal sous OSX enfin macOS pardon je pense que ça doit fonctionner aussi dans les terminaux WSL sous Windows mais je n'ai pas testé je n'ai pas envie de tester cet environnement mais je pense que ça doit fonctionner je ne sais pas s'il en parle d'ailleurs dans sa documentation il s'en sert dans des conférences dans les prérequis il indique qu'il l'a testé avec Linux et les environnements de macOS X et pour Windows voilà il conseille d'installer quelque chose comme Git Bash qui va quand même normalement permettre d'avoir un terminal aux mêmes normes mais je pense que si vous installez WSL si vous développez ce genre de choses sous Windows ça doit fonctionner au passage tac tac c'est pas celui-là c'est ici j'ai pas mis grand chose pour l'instant mais si vous voulez ma version avec le petit bout de le petit bout de description GitPod que j'ai rajouté même s'il n'y a pas grand chose you're welcome ouais moi aussi j'aime bien le concept c'est ça permet de par exemple là j'ai regardé rapidement c'est intéressant c'est un ça sert à faire des tutos et des ateliers pour la découverte du langage Go et à l'arrivée ça permet parce qu'il y a des fois des tutos où on vous apprend soi-disant un langage on vous en fait un jeu et je trouve qu'on perd les gens dans la complexité de ce que représente un jeu on se rend pas compte mais c'est pas forcément les applications les plus faciles à développer les jeux et quelque chose d'un petit peu plus raisonnable en termes de de framework et de librairie mise en oeuvre ça peut permettre d'apprendre plein de choses en ayant quand même le petit côté ludique au passage et le coup du du terminal qui est utilisé comme ça je trouve que c'est c'est vraiment intéressant ce que cette personne a fait parce qu'il le signale il l'utilise dans des conférences qu'il a fait lui c'est plutôt je trouve plutôt bien fait donc voilà comme je vous le signalais pour ceux qui n'ont pas vu l'émission pour le replay il va falloir patienter le temps que j'aille l'éditer et que j'aille le mettre sur Youtube à cause de ma boulette sur adresse je vais ripper ça de Twitch immédiatement et puis j'ai envie de vous dire je vais continuer cette charmante journée vous savez où me trouver sur le Discord ou sur Twitter n'hésitez pas si vous voulez papoter dans la journée je suis sûr que je trouverai 5 minutes oh tiens hopi salut hopi pichi t'arrives pour la clôture j'avais pensé faire un feu d'artifice tout ça merci merci et je vais vous laisser là je vais aller voir parce que ça serait quand même bien dommage que je finisse la journée sans avoir dépensé quelques sous je vais me faire un cadeau mais sans parler d'être raisonnable ça ne sera pas raisonnable je suis en train de réfléchir à deux possibilités il faut d'abord que je que je vois laquelle des deux voies j'explore mais ça sent ça sent un peu le M1 on va dire je vous souhaite une bonne journée promis je reviendrai à des rythmes d'émission à des formats plus classiques en préparant un peu plus en tout cas et puis je vais aller tranquillou terminer ma journée et non je ne veux pas attendre le M1X parce que quand le M1X va sortir on va me dire d'attendre le M2 et s'il y a bien un truc que j'ai appris en 50 ans c'est que c'est pas la peine d'attendre t'inquiète pas Kios t'inquiète pas le Mac Mini il a un port HDMI et tu peux lui coller une deuxième sortie sur un des ports USB en USB-C ça fonctionne niquel je ne te fais pas de soucis pour ça je n'ai pas encore signé je ne sais pas encore si je pars sur le Mac Mini ou le MacBook Air mais je pense que ça sera le Mini à très bientôt terminez bien votre journée et à plus on est d'un gelé que prépare tout le Medicine t'inquiète par le Brass car ...? just